Dani Alves est un footballeur brésilien qui a une valeur nette de 60 millions de dollars. Dani Alves a joué pour des clubs tels que Bahia, Séville, Barcelone et le Paris Saint-Germain, en plus de l'équipe nationale brésilienne. Joueur le plus décoré de l'histoire du football, il a accumulé plus de 45 titres officiels, dont plusieurs titres en Liga, Coupe UEFA et Copas America. Début 2023, Alves a été arrêté pour avoir violé une femme dans une discothèque de Barcelone et a donc été abandonné par son club UNAM. Dani Alves est né le 6 mai 1983 à Roiseiro, Bahia, Brésil. Son père, Domingos, était passionné de football et organisait sa propre équipe. Sous la direction de son père, Alves a débuté comme Elie à l'âge de 6 ans avant de finalement passer à l'arrière-droit. Il a ensuite commencé sa carrière de jeune avec le club de sa ville natale, Roiseiro, où il a joué de 1996 à 1998. Alves a ensuite joué pour la division jeunesse de Bahia de 1998 à 2001. En 2001, Alves a fait ses débuts professionnels pour Bahia. Il a immédiatement établi son sens du club, remportant le Campeonato Baiano et deux Coupes du Nord-Est. Au milieu de l'année 2002, Alves a été transféré du côté espagnol de Séville en raison de ses solides performances avec Bahia. Il a passé 6 années très impressionnantes au sein du club, remportant la Copa del Rey et deux Coupes UEFA. Quittant Séville en larmes, Alves a rejoint Barcelone en 2008. Sa première saison avec le club a été incroyable, puisqu'il a aidé Barcelone à remporter le triplé en remportant le titre de la Liga, la Copa del Rey et la Coupe d'Europe. Alves a suivi avec une autre saison sensationnelle, remportant à nouveau le titre de la Liga et remportant également la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Il a mené Barcelone à un troisième titre consécutif en Liga lors de la saison 2010 à 11 et a également aidé le club à remporter sa quatrième Coupe d'Europe. Au cours de la saison 2011 à 12, Alves et Barcelone ont remporté la Copa del Rey et la Coupe du Monde des clubs, et la saison suivante, ils ont remporté un autre titre de Liga. En 2015, Alves a mené Barcelone à sa cinquième Coupe d'Europe en battant la Juventus. Il a ensuite signé un contrat de deux ans le gardant avec le club jusqu'à la mi-2017. Cependant, Alves a fini par quitter Barcelone un an plus tôt en tant qu'agent libre. En dehors du jeu national, Alves a eu une carrière prolifique avec l'équipe nationale brésilienne. Son premier titre avec l'équipe fut la Copa América 2007. Deux ans plus tard, il a aidé le Brésil à remporter la Coupe des Confédérations de la FIFA et, en 2010, il faisait partie de l'équipe brésilienne pour la Coupe du Monde de la FIFA. En 2013, Alves a mené le Brésil à une autre Coupe des Confédérations. Il faisait à nouveau partie de l'équipe du Brésil l'année suivante pour la Coupe du Monde de la FIFA. En 2019, Alves a mené le Brésil à un autre titre en Copa América. Deux ans plus tard, il a aidé le Brésil à remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'été de Tokyo. Ensuite, en 2022, Alves a participé à sa troisième Coupe du Monde de la FIFA. Cela a fait de lui le joueur le plus âgé à avoir jamais représenté le Brésil dans un match de Coupe du Monde, à l'âge de 39 ans.